Maintenant qu'on est entre nous, on peut le dire, en vrai la Terre est plate. Ah bah évidemment qu'elle est plate, il suffit de regarder, de toute façon si c'était rond tu tomberais. C'est la base. Non bien sûr c'est la base, hashtag nous sachons. On va parler un petit peu d'astronomie, tu sais quand on fait des interviews comme ça, on dit toujours qu'il faut essayer de pas poser des questions trop vagues aux gens, tu vois parce que sinon après ils sont un petit peu perdus, donc du coup ma question ça va être, qu'est-ce que l'univers ? Ah putain qu'est-ce que l'univers ? Waouh, tu me laisses trois heures et je te réponds. L'univers c'est tout en fait, c'est tout, c'est ce que t'as là, c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est absolument tout. Et puis on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas trop où ça va mais voilà. Mais c'est là quoi. C'est là, on est dedans. Allez je vais essayer de resserrer un petit peu la question. Non t'as fait une série de vidéos sur le système solaire, tiens est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système solaire c'est quoi ? Le système solaire c'est un endroit dans la galaxie, dans notre galaxie, où il y a une étoile qui s'appelle le soleil, qui est une étoile un peu plus grosse que les autres puisque 80% des étoiles d'une galaxie sont plus petites. Donc le soleil c'est une étoile qui est un peu plus grosse mais qui est pas du tout la plus grosse, bref. Et il y a des planètes qui tournent autour, il y a aussi plein d'autres trucs, il y a des astéroïdes, des comètes, etc. Et voilà quoi, c'est chez nous en fait le système solaire. Et nous on habite sur la quatrième planète en partant du soleil qui s'appelle la Terre. Et puis c'est cool et un jour il existera plus puisque l'étoile fait partie, le soleil fait partie de cette catégorie d'étoiles qui quand il arrivera en fin de vie grossira énormément, énormément et jusqu'à atteindre peut-être l'arbitre de la Terre. Et donc on se fera bien cramer la gueule. Et voilà quoi, mais bon ça c'est on a le temps, on sera plus là et nos enfants n'ont pas. Ouais il me semble que c'est à peu près dans 5 milliards d'années. C'est à peu près ça, on peut dire ça, 4 milliards et demi. On est à peu près à la moitié de la vie du soleil non ? Ouais c'est ça, c'est ça, c'est les étoiles qui vivent environ 10 milliards d'années. Il aurait 4 milliards et demi tu vois, donc en gros c'est un beau mâle de 40 ans le soleil quoi. Bientôt il va rentrer dans l'âge grabataire un peu, il faudra s'occuper de lui, ça va être un peu chiant. D'ailleurs puisqu'on met des chiffres en perspective, on a donné l'âge du soleil, l'univers il a quel âge ? Toutes les simulations affichent un âge, enfin calculent un âge de à peu près 13,7-13,8 milliards d'années. Parce que si tu veux en gros comme on a détecté que l'univers est en expansion, c'est à dire que toutes les galaxies qu'on voit s'éloignent de nous, toutes grâce à ce qu'on appelle l'effet Doppler, on va pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est que voilà, on sait que toutes les galaxies s'éloignent de nous, donc si elles s'éloignent ça veut dire que dans le passé elles étaient rapprochées. Donc selon la vitesse à laquelle elles s'éloignent, tu essayes de modéliser le truc, de rembobiner le film en arrière et en gros pour que tout se rejoigne en un seul point, ça prend 13,8 milliards d'années à peu près. Tout se rejoint en un seul point et tout part de là, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, c'est une grosse explosion ? Bah ouais, le Big Bang, voilà, après c'est vachement complexe quoi, parce que nous on va se représenter une explosion quelque part, c'est à dire là il y a une explosion et de là tout est parti. Mais c'est d'ailleurs, j'en dis un mot dans une des dernières vidéos que j'ai faites. Ouais, c'est une vidéo où d'ailleurs tu parles de plein d'idées reçues. Ah c'est les idées reçues, ouais, merci beaucoup, je savais même plus laquelle c'était, c'est ça. Ouais ouais voilà, c'est à dire qu'en fait c'est pas une explosion quelque part, tu vois, genre, on va s'imaginer, bah il y avait l'espace vide et il y a une explosion au milieu qui va faire que non, c'est à dire qu'il y avait rien avant, il y avait rien en fait. C'est l'univers lui-même tout entier qui a explosé partout, enfin c'est un truc qui est assez indescriptible et incompréhensible pour notre petit cerveau, mais la théorie voudrait que ce soit comme ça quoi. Dans notre système solaire, tu l'as dit, il y a 8 planètes, est-ce que tu peux nous dire un mot de la planète 9 du système solaire ? On sait pas si elle existe de toute façon, voilà, on en parle un petit peu, parce qu'on a cru voir qu'au loin, au loin, il y avait des comètes qui avaient des orbites assez bizarres et qui d'un seul coup allaient bouger un peu, et en général ça, ça se traduit par la présence d'un corps un peu plus massif. Sauf que je crois qu'il y a encore quelques jours, il y a un article qui vient à nouveau contredire ça, qui dit qu'en fait non, c'est pas possible les gars, faut arrêter les connelles, elles existent pas, sinon déjà on l'aurait trouvé, sauf si elle est petite, mais que surtout, elle aurait vraiment un impact plus important, qu'on le verrait en fait. Même sur des planètes comme Uranus ou Neptune, on verrait cet impact. Il y en a pas, donc voilà, on sait pas encore trop, on sait pas s'il existe ou pas. Et tiens, d'ailleurs, ça fait une bonne question aussi, c'est comment on détecte les planètes ? Comment on les trouve ? On les trouve soit parce qu'on les voit, en tout cas dans notre système solaire, parce qu'elles sont assez proches, mais alors si tu fais référence aux exoplanètes, les planètes qui sont en dehors de notre système solaire, sur les 4000 qu'on a détectées, il y en a peut-être 3 ou 4 qu'on arrive à voir en imagerie directe, mais sinon pour les 99,9% des autres, on les détecte par rapport à l'effet qu'elles produisent sur leur étoile. Soit parce qu'elles cachent la lumière en passant devant, soit parce qu'elles font un peu bouger l'étoile de par leur attraction gravitationnelle, même si elle est mille fois plus petite que l'étoile, elle fait quand même un tout petit peu bouger, tu vois le truc. Donc voilà, en gros c'est comme ça, c'est par rapport, enfin il y a d'autres choses, il y a peut-être une dizaine de méthodes différentes, mais on va dire que les deux plus connues c'est celles-là, et voilà, c'est par rapport à l'effet qu'elles produisent sur leur étoile. Les planètes les plus lointaines du système solaire, on les a aussi trouvées comme ça, non ? Par calcul. Ouais c'est ça, ouais ouais, tout à fait, Neptune et Uranus. Ouais ouais, en trouvant, enfin Uranus d'abord et Neptune après, on a trouvé Uranus, je sais plus si c'est Uranus ou Neptune, mais je crois que c'est Uranus, c'est la première planète qu'on découvrait sans l'avoir, juste avec des calculs en fait, parce qu'elle arrivait à changer un tout petit peu l'orbite de je sais plus quoi, il faudrait qu'on regarde la vidéo pour voir ça, mais ouais c'est ça, on l'a découvert par les calculs. Tu penses quoi des missions spatiales habitées ? Est-ce que toi tu as des espoirs pour les années à venir ? Alors il y a Elon Musk, on parle beaucoup d'Elon Musk qui a déclaré qu'il voulait aller sur Mars, on dit que les Américains veulent retourner sur la Lune, voilà, t'en penses quoi ? Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu espères et qu'est-ce que tu penses qui est réalisable là-dedans ? Alors déjà je pense que c'est une bonne chose, puisque pour reprendre une merveilleuse phrase, la Terre est le berceau de l'humanité, mais un homme ne passe pas sa vie dans son berceau, donc il va falloir qu'à un moment donné, vu qu'on va tout foutre en l'air, il va falloir aller voir où est-ce qu'on pourrait aller foutre en l'air aussi d'autres endroits. Et il va bien falloir commencer par la Lune, parce qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles on n'est pas opérationnel, et de mon point de vue, enfin voilà, du point de vue de beaucoup de gens, la Lune est un merveilleux test, grande nature, pour préparer des expéditions sur Mars. Voilà, on parle beaucoup de Mars, il faut qu'on y aille, moi je trouve qu'il faudrait d'abord, enfin j'étais déjà genre, écoutez-moi la NASA, si on déconneille, il faudrait d'abord tester des choses grande nature sur la Lune, ça permettrait plein de choses, de tester le matériel, ça permettrait de tester, enfin voilà, de permettre aux astronomes de vivre en autonomie, par rapport à la Terre, enfin bref, après bah ouais c'est cool, mais on n'en est pas encore là quoi. C'est ça, c'est-à-dire que par rapport à Elon Musk par exemple, il y en a plein qui disent que c'est, voilà, il est très bon en com', mais qu'au vu de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire, c'est quand même pas demain qu'on ira... Non c'est pas demain, parce que les moyens on les connaît, en fait on connaît à peu près toute la problématique, maintenant il y a des choses qu'on n'arrive pas du tout à gérer pour l'instant, et par exemple d'un point de vue de la santé des astronautes, qui iraient et qui resteraient sur place, parce que nous il y a des choses auxquelles on pense pas du tout, mais l'atmosphère nous protège des rayons du soleil, je sais plus si c'est les rayons X, ou les rayons ultraviolets, les rayons gamma ou autre chose, en tout cas voilà, le rayonnement va nous... enfin voilà, pourrait nous tuer en quelques jours, quelques semaines peut-être, et lorsqu'on est dans l'atmos... enfin dans l'espace, on n'a plus d'atmosphère pour nous protéger de ça, lorsqu'on est sur Mars avec une atmosphère, ou sur la Lune, une atmosphère qui est extrêmement fine sur Mars, et sur Lune il n'y en a pas du tout, on n'est plus du tout protégé de ce genre de phénomène, donc voilà, on peut y aller, c'est cool, il restait ses classes, mais en gros, est-ce qu'on y va, et on chope un cancer en un an, ou en six mois, là c'est moins marrant quoi. Plus tous les changements physiques, liés à l'absence de gravité, ou au changement de gravité. Ouais voilà, et c'est pour ça qu'on voit tous sans arrêt, les astronautes, ne serait-ce que dans l'ISS, qui font du sport sans arrêt, parce que vu qu'il n'y a plus la gravité qui nous maintient, ne serait-ce que... le corps humain, les os, vont commencer même à s'étirer, voire à fondre, enfin c'est assez dingue quoi, donc il faut faire, je ne sais pas combien, enfin quatre heures, cinq heures de sport par jour, enfin je ne sais pas combien, avec des élastiques, c'est assez dingue, donc voilà, on va sur l'Union ou sur Mars, on y va pour faire du sport en fait, il faut le savoir, on y va, vous allez faire la moitié de votre live, ce sera du sport, si vous êtes chaud pour ça, allez-y quoi, mais moi non. Ou alors ça changerait totalement, et je ne me souviens plus du nom, il y a une série Netflix, qui est sortie, il y a eu une saison, qui se passe sur Mars, ou sur la ceinture d'astéroïdes, ah oui oui oui, j'ai dû voir un truc comme ça, il y a Mars, ça passe sur Netflix ça, mais ouais ouais, si si je, expansion un truc comme ça, c'est pas ça. Mais il y a toute cette problématique là, et quand ils ramènent des Martiens sur Terre, c'est pour les torturer justement, parce que du coup, ils subissent la gravité, et ils ne sont pas prêts à ça. Voilà, je pense que dans l'imaginaire, ou la tête de beaucoup de gens, on va sur la Lune, ou sur Mars, ou sur d'autres planètes, ce serait un peu pareil, que quand on est ici, mais en fait, pas du tout, au niveau de la température, par exemple, je veux dire sur la Lune, là t'as le soleil qui tape ici, et là t'es à l'ombre, là t'as de la lumière, là t'as à l'ombre, là t'as 120 degrés, à l'ombre moins 200, enfin voilà, ça n'a rien à voir quoi, donc t'as un différentiel, tu vois, de 120, non, 320 degrés, en gros, entre la partie de l'ombre, la partie de la lumière, ça n'a rien à voir avec nous quoi, donc il y a plein de différences qu'il faut gérer. Ouais, c'est super hostile en fait. Voilà, tu sais, j'ai envie aussi, ça me refait penser à une phrase d'Alexandre Astier qui disait, mais on n'a rien à foutre là-bas les mecs, enfin voilà, nous notre, il y a Étienne Klein aussi qui avait dit ça dans un des podcasts que j'avais écouté qui disait tout simplement, mais on est fait pour être là, pas ailleurs, arrêtons d'essayer d'aller ailleurs parce que c'est pas fait pour nous, en termes d'attraction, en termes de température, en termes d'atmosphère ou autre chose, voilà, tu mets un poisson hors de l'eau, il meurt, voilà, donc tu nous mets hors de l'atmosphère de la Terre, on meurt, sauf si on a du matos prévu pour, mais voilà, donc c'est clair que tout est hostile à part chez nous. Les autres planètes sont différentes parce que maintenant, qu'on est entre nous, on peut le dire, en vrai la Terre est plate. Ah bah évidemment qu'elle est plate, mais il suffit de regarder, de toute façon, si c'était ronde, tu tomberais, donc... C'est la base. Non, bien sûr, c'est la base, mais ça... Tu penses quoi d'ailleurs de toutes ces... Hashtag nous sachons. Oui. Toutes ces théories du complot, il y en a pas mal qui fleurissent autour de l'espace et de l'astronomie, alors il y a la Terre plate, il y a le fait qu'on soit pas allé sur la Lune, la NASA est au centre d'à peu près tous les complots. C'est marrant, pourquoi à ton avis ? Je sais pas, il y a des cons partout, plus on est d'êtres humains, plus il y a de mathématicons, plus il y a de cons dans l'eau, donc après... Mais pourquoi beaucoup dans ce domaine-là en fait ? Je sais pas trop, peut-être aussi qu'avant on n'avait pas les réseaux sociaux et comme on les a maintenant et donc maintenant ils ont des armes pour se montrer plus qu'avant, peut-être qu'ils ont toujours un peu existé. Pourquoi ce thème plus qu'un autre ? Je sais pas, c'est parce que c'est un thème qu'on connaît moins, qui est loin. Ouais, peut-être qu'il fait un peu fantasmé aussi. Ouais, il fait un peu fantasmé, voilà, on peut moins... Au quotidien, nous, on n'arrive pas à trop l'expliquer si je te demande de me prouver comment la Terre est ronde. Prouve-le-moi que la Terre est ronde, tu vois. C'est difficile, ouais. C'est pas super facile, facile. Alors en fait, si. En fait, c'est méga facile quand tu regardes par exemple la Lune, quand tu vois que l'ombre est arrondie, dans les éclipses, ouais. Voilà, quand on les éclipses, effectivement, tu vois bien que la ligne, elle n'est pas droite. Enfin, peu importe. Quand tu regardes même toutes les planètes, elles sont rondes. Alors il faudrait expliquer que... Ouais, toutes les planètes, il y a que nous qui est droit, je sais pas pourquoi, enfin bref. Tu t'en es pris, toi, un petit peu dans les commentaires des mecs qui viennent te dire je sais pas quoi, que t'es un agent de la NASA ou je sais pas quoi pour... Non, assez peu, il y en a deux, trois, mais... Parce que les autres YouTubeurs qui parlent de ça, ils sont pas mal confrontés à ça, quoi. Ouais, ouais, mais ce qui est assez drôle, c'est que t'as même pas besoin de te défendre parce que les autres dans les commentaires te défendent pas toi. Un mec qui arrive en disant c'est n'importe quoi, la terre est plate, vous racontez que des conneries, voilà, il va se prendre 20 clashs d'autres gars et comme il a très peu d'arguments et qu'ils sont tous démontables très facilement, en fait, voilà, il va y mettre un message et il va la fermer après, quoi. Après, distinguer, je me dis, les trolls, tu vois, des mecs qui le pensent vraiment, ça doit pas être évident aussi dans les commentaires. Il y en a qui le pensent, sans déconner, il y en a qui le pensent, c'est assez fou, quoi. L'astronomie, c'est beaucoup de vulgarisation pour ceux qui sont pas dans le métier, tout ça, donc on peut apprendre plein de trucs, mais c'est aussi pas mal d'observations. On peut observer pas mal de trucs, même quand on n'est pas dans un observatoire comme l'Observatoire Saint-Michel ou dans des trucs pro. Toi-même, t'as un télescope qu'on voit, j'en parle parce qu'on le voit dans tes vidéos. C'est un élément du décor. Exactement, et puis t'as même fait une vidéo dessus où t'en parles un peu. Qu'est-ce qu'on peut voir assez facilement pour les gens qui nous regardent ? Alors, à l'œil nu, plein de choses. La Lune, elle est assez jolie, on voit quelques planètes, on voit plein d'étoiles. On peut voir, on peut essayer de s'amuser et repérer les constellations. C'est assez chouette quand on en connaît plusieurs de se repérer facilement dans le ciel. Tu as fait une série de vidéos là-dessus pour se repérer dans le ciel dans les constellations. Je peux me faire ma pub, c'est génial. Mais ouais, tout à fait, j'en ai fait trois des vidéos comment se repérer dans le ciel. Donc à l'œil nu, c'est assez chouette, on peut voir des choses. Dès qu'on a une paire de jumelles ou un petit télescope, c'est tout de suite un peu intéressant. Alors déjà, la Lune, c'est vraiment jolie, surtout quand elle n'est pas pleine. Quand elle est pleine, on voit les cratères, les taches sombres, mais c'est encore plus intéressant, plus joli de la regarder lorsque c'est le premier quartier ou lorsqu'elle est gibeuse. Vous verrez un peu, vous renseignerez pas à savoir ce que ça veut dire. Mais en gros, quand elle n'est pas pleine et qu'on n'en voit qu'une partie parce que la frontière entre l'ombre et la lumière, qu'on appelle le terminateur, c'est là où on voit le plus de cratères. Donc c'est vraiment joli. Même avec une paire de jumelles, on pourrait avoir des choses très sympas. Et puis ensuite, je te dirais, des petites nébuleuses à droite à gauche. Dans la constellation d'Orient, il y en a une qu'à C, qui est très jolie à voir et facile à repérer. Ouais, Jupiter, Saturne. Je dirais que c'est les deux planètes les plus faciles à voir parce qu'elles sont très grosses et qu'il n'y a pas besoin d'un gros télescope pour déjà s'en prendre plein les yeux parce que c'est vachement beau. Saturne, d'ailleurs, elle est connue pour être un déclencheur de passion quand tu regardes ce truc-là et que tu t'en fous. En fait, c'est un truc de malade. Ce que je vois là-haut, non, c'est une planète avec un anneau et tu as envie d'aller plus loin et du coup, tu en as des fois qui vont continuer là-dedans. Et voilà, quoi. Après, il y a plein de choses. Des amas d'étoiles aussi qui sont assez jolies. Il y en a un qui s'appelle les Pléiades. On voit à l'œil nu une tâche floue, on ne sait pas ce que c'est. Tu prends un télescope dessus et tu vois plein d'étoiles. En fait, c'est un amas d'étoiles, une concentration d'étoiles. Donc, c'est très joli à voir tout ça. Il y a plein d'applis gratuites pour se repérer dans le ciel et essayer de repérer un petit peu tout ça. On peut faire aussi des photos. Bien sûr. T'en fais un petit peu, toi, de l'astrophoto ? Non, non, non. L'astrophoto, je ne me suis pas encore risqué. Je n'ai pas forcément le matos pour ça et je ne fais pas de photos en général. Je fais plutôt de la vidéo. Donc, un de ces quatre, je me lancerai dedans mais c'est un gros sujet, ça aussi. Je n'ai pas de grandes connaissances en photos. Donc, pour l'instant, je laisse ça aux autres et puis je tape dans Google Images de Galaxy et puis c'est très bien comme ça. Du coup, je vous renvoie vers le vlog, les deux vlogs qu'on a fait l'été dernier, deux vlogs sur l'astrophoto. Bien sûr, allez-y. Du coup, tu vois, je me fais ma pub aussi un peu. T'as bien raison, t'as bien raison. On est partis en Ardèche et dans les Alpes pour faire un petit peu d'astrophoto. Il faut le dire, on voit mieux, pour ceux qui voudraient regarder, il faut s'éloigner des grandes villes parce que plus il y a de pollution lumineuse, plus il y a de lumière, plus c'est difficile d'observer le sol. Oui, parce que ça va cacher ce qui est un tout petit peu moins lumineux, ce qui est très lumineux. La Lune et puis les étoiles les plus lumineuses et certaines planètes, on pourra les voir quand même même en ville. Vénus, même Mars, on peut arriver à la voir et Jupiter et Saturne, moins. Mais comme tu dis, bien évidemment, plus on a un ciel noir, c'est aussi pour ça qu'on dit que les meilleures observations se font en hiver quand le soleil se couche très tôt, genre à 17h30, il fait nuit, tu vois. Et donc, le ciel est bien, bien noir et là, on peut voir vraiment de belles choses. La Voie lactée, on voit aussi plus d'étoiles dans les constellations. La Grande Ourse, c'est les sept étoiles de la casserole. En fait, il y a beaucoup plus d'étoiles que ça dans la constellation. On ne les verra pas forcément en ville, on les verra plus quand on est en campagne avec un ciel bien noir. Donc, bien sûr.